Bonjour c'est Joel Bernardo, mon coach de golf.com Alors aujourd'hui je vais vous parler de putting et de vous montrer les 3 erreurs les plus fréquentes que je vois chez beaucoup de golfeurs amateurs au putting et notamment dans leur position de démarrage La position que vous allez prendre au départ va avoir bien évidemment une influence majeure sur ensuite la forme de votre geste On le sait au putting, le but du jeu c'est d'effectuer un balancier Et donc déjà la configuration du putter, on peut le voir ici est beaucoup plus droite que lorsqu'on joue un fer et encore plus évidemment avec un bois Donc là je vous ai pris le même joueur, c'est Jordan Spice qui est, même si en ce moment, ou depuis un petit moment maintenant il est un peu moins performant sur ce secteur du jeu En 2015 il a survolé, il était numéro 1 mondial Il a survolé le golf mondial grâce en grande partie à un putting juste extraordinaire Et il a un positionnement qui est relativement classique même si vous le savez, si vous me suivez déjà depuis un petit moment le côté classique, c'est pas forcément ce que je préconise Je préconise bien évidemment que vous personnalisiez l'ensemble des composantes c'est-à-dire de bien respecter les principes mais en adaptant la technique à vos préférences Donc ça vous le savez, l'esprit ici c'est que je voudrais vous éviter de faire les 3 plus grosses erreurs La première erreur qu'on voit la plupart du temps au putting c'est que les joueurs ne positionnent pas pourtant c'est très connu, leurs yeux pile au-dessus de la balle Alors là Jordan Spice le fait On verra que c'est souvent très bon pour les aériens pour les terriens, excusez-moi mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux notamment pour les aériens les terriens c'est très bien de mettre vos yeux au-dessus, les aériens pas forcément mais je vais y revenir après puisqu'on va voir ça un petit peu plus dans le détail Donc première chose, la position de vos yeux la plupart du temps ça va se situer autour de la balle et quand vous avez un fer ou un bois ça va se situer en règle générale plutôt entre vos pointes de pied et la balle vous voyez, donc on va dire entre les pieds et la balle ça va tomber à peu près là ça c'est la première chose La deuxième chose, donc évitez de vous tenir trop loin de la balle quand vous êtes au putting sinon votre balancier ne sera pas performant La deuxième chose, c'est l'angle, regardez ici lorsque vous êtes au swing qui est beaucoup plus prononcé lorsqu'on joue un fer ou un bois qu'au putting Au putting, il n'y a pas d'angle je vous conseille, si vous regardez l'ensemble des joueurs professionnels qui sont la plupart du temps des excellents putters c'est-à-dire qu'ils tournent autour des 28 putts par partie ils respectent tout ça c'est-à-dire un manche qui va être plutôt dans le prolongement des avant-bras après il y a des techniques c'est-à-dire la façon dont vous allez tenir votre club et la façon dont vous allez le placer dans vos paumes va favoriser ou pas ce positionnement mais ça c'est autre chose mais c'est ce que je veux vraiment que vous surveillez c'est essayer de diminuer au maximum cet angle voire à l'annuler complètement ici la troisième chose c'est qu'on a besoin d'être au-dessus de la balle pour la raison que je vous ai invoquée juste avant et donc regardez la position des jambes même lui qui est un terrien on voit que d'habitude il est ancré ici sur son positionnement et bien il est beaucoup moins sur le putting c'est-à-dire qu'il est beaucoup moins sur une flexion prononcée que lorsqu'il joue sur un plein coup il a des jambes qui sont plus droites et un buste qui est un petit peu plus penché au-dessus si vous regardez l'angulation là aussi ça a une raison importante j'aurais dû prendre le jaune vous voyez à peu près le positionnement ici de sa colonne vertébrale et vous pouvez ici voir celui au putting donc qui est beaucoup plus parallèle au sol ça ça a un impact direct sur le balancier la direction de votre balancier voilà donc vous avez compris la position au putting votre position au putting doit être fondamentalement différente de celle du swing et justement c'est ce qu'on voit ce soir dans la troisième séance de Home Coaching Live saison 2 en direct à 19h je vous montre comment respecter les principes d'une bonne posture au putting mais en l'adaptant à votre côté aérien et terrien on va commencer déjà par déterminer je vais vous déterminer avec vous les trois points que vous devez absolument mettre en place ah j'ai mon aspirateur qui se met en route je reviens voilà donc comme je vous disais ce soir on va se focaliser sur les trois piliers d'une posture au putting idéale c'est à dire qu'on va respecter vraiment les grands principes mais en les ajustant avec le quick adjust en fonction de vos préférences pour que vous arriviez à trouver quelque chose à la fois de confortable et d'efficace qui fonctionne d'accord donc ça c'est le but ce soir dans la séance de Home Coaching Live si vous n'êtes pas encore si vous ne faites pas encore partie de l'aventure je vous ai mis le lien dans la description il suffit de cliquer dessus pour nous rejoindre le live est à 19h et si vous ne pouvez pas être là à 19h ne vous inquiétez pas vous avez le replay qui sera disponible quasiment dans la foulée c'est à dire qu'une fois que la séance est enregistrée c'est à dire souvent à 19h30 et bien le replay est d'office disponible vous pouvez y accéder 24h sur 24 7 jours sur 7 c'est le gros avantage et vous êtes à peu près 50% hier vous étiez 250 connectés en direct vous étiez 500 inscrits en général c'est ça il y a 50% des participants là vous êtes on verra vous êtes plus de 600 déjà inscrits on verra si ce soir vous êtes 300 en général c'est ça c'est à peu près 50% des gens qui sont là dans le live et 50 qui soit ne sont pas disponibles soit ça ne leur convient pas à cet horaire de 19h et à ce moment là ils en profitent après voilà je vous ai mis le lien dans la description on va bosser votre putting ce soir et si jamais vous n'avez pas de tapis de putting puisque je vous ai mis pour ceux qui sont déjà inscrits qui suivent cette vidéo je vous ai mis évidemment sur le site enfin Véronique vous a mis vous avez besoin d'un tapis de 3 balles de jeu 3-4 balles de jeu et votre putter si vous n'avez pas de tapis je vous ai mis aussi un lien les tapis well putt sont vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés c'est ce que je connais de mieux en termes de tapis de putting je vous ai mis un lien avec 15% de réduction il vous suffit de cliquer dessus pour accéder à une réduction immédiate vous commandez et vous l'avez quelques jours après donc profitez-en je sais que certains modèles ils ont été dévalisés avec l'annonce du confinement je sais que certains modèles sont en réassort ils reçoivent tout lundi donc ça veut dire que dans 7 jours ou plus tard 7-8 jours vous aurez votre tapis à la maison ça peut être sympa puisqu'on va faire tous les 3 jours une séance de putting donc on va beaucoup bosser sur votre putting donc ça peut être un très bon investissement pour vous entraîner à la maison voilà je vous dis à ce soir pour une fois de plus réviser et bien apprendre les piliers des grands principes en fait essentiels pour votre putting à ce soir bye bye